Alors, mes ateliers, quand ils ne sont pas rangés dans les bacs prêts à être utilisés, ressemblent à ça en ce moment. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans mon nouveau décor, qui est ma classe à moi. J'ai décidé de faire ça dans ma classe parce que j'ai réalisé que chez moi c'était sombre, puis moins intéressant à avoir dans le décor. Bienvenue dans ma classe. Aujourd'hui, ce que je vous fais, je vous fais un haul du dollarama. J'ai été récemment acheter beaucoup de choses, puis il y en a plusieurs qui m'avaient écrit sur mon Instagram pour savoir qu'est-ce que j'avais acheté. Donc c'est ça que je vous présente aujourd'hui. Avant de commencer, par contre, je vais vous inviter à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en dessous. Puis si jamais vous avez aimé la vidéo, bien de me laisser un commentaire ou de me laisser un j'aime. Excusez, il y avait des conseils en coton. Avant de continuer, je vais vous inviter à aller sur ma boutique Etsy. Pour ceux et celles qui ne le savent pas, j'ai maintenant une collection d'autocollants. Ça, c'est trois des modèles que j'ai collés sur mon cellulaire pour répondre à la bonne nouvelle de l'enseignement, puis il y a des affaires humoristiques. Donc je vous invite à aller sur ma boutique Etsy. Le lien va être dans la barre de description en bas pour vous procurer vos profs d'autocollants. J'ai près de 20 modèles différents disponibles. Puis je peux mettre ça sur ton téléphone, tu peux mettre ça sur ta tasse à café comme j'ai fait moi ici. Donc, c'est ça. Maintenant, ce que j'ai acheté chez Dollarama, je vais trouver une façon de mieux organiser mes ateliers parce que mes ateliers sont organisés, en fait, ne sont pas organisés, pas en tout, quand ils ne sont pas dans les bacs en arrière-là-bas, prêts à être utilisés. Je vais vous montrer de quoi ça a l'air. Alors, mes ateliers, quand ils ne sont pas rangés dans les bacs prêts à être utilisés, ressemblent à ça en ce moment. C'est un bac avec juste plein de sacs Ziplocs et de dossiers mélangés dans un beau gros bac noir sur le bord de ma fenêtre. Puis pour vrai, ça m'agresse l'œil et je trouve ça vraiment mal organisé. Donc, pour régler le problème, je vais aussi inspirer de différentes solutions proposées par les trois filles, par Prof à la 2, par Karine de la classe de Karine. Puis je suis venu avec ma propre solution, qui ressemble beaucoup à celle des autres pages. Ce que je vais faire, c'est que j'ai acheté chez Pellorama des pochettes de plastique comme ça au coût de 1$. Puis dans le fond, c'est des pochettes de plastique transparent, comme ça, avec une fermeture éclair ici. Je ne sais pas si ma caméra va arriver à mettre le focus, mais fermeture éclair ici. J'en ai des bleus et j'en ai des transparents pour les deux matières. Donc, je n'ai pas encore décidé si le bleu ou le transparent va être pour mes ateliers, pour quelles matières. Mais j'en ai acheté 10 de chaque, donc j'en ai 20 au total au coût de 1$ chaque. Je trouvais que ça valait la peine. Puis dans le fond, ces pochettes-là, c'est juste moi qui vais les manipuler. Fait que j'ai acheté ça chez Pellorama. Ensuite, pour ranger mes ateliers au bon endroit, j'ai acheté des petites boîtes comme ça ici, relativement peu profondes, avec des clenches comme ça ici. Il y en a deux de chaque côté, au coût de 4$ chaque. Il y a des clenches bleues, il y a des clenches vertes, il y a des clenches roses, puis il y a des clenches blanches, dans lesquelles je vais pouvoir déposer les pochettes comme ça à l'intérieur pour ranger mes ateliers correctement. Puis pouvoir les empiler, puis même à la limite, je pourrais avoir un bac par étape, par matière. C'est à voir, mais c'est ça que j'ai acheté chez Pellorama. J'en ai acheté 4, des bacs comme ça. J'ai acheté, parce que j'en ai jamais assez, puis je suis toujours en train de fouiller pour en avoir, des pochettes de plastique comme ça pour le cartable. C'était 1$ pour 10 feuilles, je trouvais que c'était pas si pire. Donc, ils sont quand même de bonne qualité chez Pellorama pour le prix. Donc, j'en ai acheté 10 paquets, fait que j'en ai 100. Maintenant, des pochettes, je devrais en avoir assez pour ce que j'ai besoin. Fait que j'ai acheté ça chez Pellorama. J'ai aussi acheté le paquet de 12 crayons stylo feutre, style Paper Mate Flare, de chez Pellorama au coût de 4$. Je les aime vraiment beaucoup, je les aime plus quasiment à la limite que les Paper Mate, parce que la pointe est plus fine. Donc, c'est les fineliner comme ça ici. La pointe est plus fine, puis elle dure beaucoup plus longtemps, puis il y a plus de couleurs pour le prix. Fait que je les aime beaucoup chez Pellorama. J'ai acheté aussi une gomme à effacer géante, qui est pour les grosses fautes. Ça, je vais la mettre dans mon coin de révision et de correction. Éventuellement, quand je veux m'organiser mieux que ça pour l'écriture, je vais avoir un coin de révision et de correction. Les élèves vont pouvoir aller avec des crayons spéciaux, etc., se corriger, puis ils vont avoir cette grosse efface-là. Je trouvais ça drôle, une façon humoristique d'apporter la correction. Puis mes élèves n'aiment pas beaucoup cette tâche-là. Fait que je trouvais ça, c'est une bonne façon d'apporter ça. Et puis, finalement, ce que j'ai acheté chez Pellorama, j'ai pas acheté tant de choses que ça. Ils sont de retour, les amis. Vite, dépêchez-vous. Je les ai publiés sur mon story Instagram, mais les Paper Maint Flair, au coût de 4$ pour un paquet de 6, sont de retour. Donc, couvrez dans Pellorama, j'en ai acheté 2 paquets. Même si j'ai dit que j'aimais plus ceux-là, quel prof ne pourrait pas résister à des Paper Maint en rabais? Fait que je les ai achetés. C'est des couleurs de base, comme ça ici. Il y en a 6, là, puis ils étaient 4$ pour 6, ce qui est vraiment beaucoup moins cher qu'à l'habitude. Fait que, mais c'est sûr que comparé à ça où j'en ai 12 pour le même prix, c'est plus cher. Mais, des Flair, vite, couvrez au Dolarama. Fait que c'est pas plus compliqué que ça. C'est tout ce que j'ai acheté chez Dolarama. Je m'étais acheté aussi genre une porc de masse. Mais ça, ça n'a pas rapport à l'enseignement. Ça n'a pas rapport à mon haul. Fait que c'est tout ce que j'ai acheté. J'ai pas acheté tant de choses que ça, mais ça m'a quand même coûté 80$ de ma poche. Mais, 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 avant que je me fasse vencer des roches, ce n'est pas mon salaire qui passe là-dedans. Mais c'est de l'argent que je fais avec les créations en ligne, que je publie, que vous m'achetez et que vous m'encouragez beaucoup. Ça, puis mes collants. Donc, c'est grâce à ça que je réussis à réinvestir dans ma classe, puis à acheter des choses pour mes élèves. Fait que, sur ce, je vous dis bye bye et à la prochaine! Allo à toi! Première des choses, félicitations de t'être rendu jusqu'à la fin de la vidéo, parce que des fois je peux m'en porter, puis ça peut être vraiment long. Si jamais tu veux voir d'autres vidéos de moi qui parlent, ben, clique ici de chaque côté, puis tu vas pouvoir en visionner d'autres. Sinon, si t'es pas encore abonné, clique en bas ici sur le petit logo, puis ça va pouvoir t'abonner à ma chaîne. Ok, bye pour vrai! Sous-titrage ST' 501